Salut Morgane, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bienvenue Morgane, t'es un habitué dans Rotten sans flamme de parler de l'Olympique de Marseille, qu'est-ce que tu penses de la situation de l'OM ? Je pense qu'on doit être environ 24 000 abonnés dans les virages, et que ce qui est dommage c'est que, c'est normal vous quand vous dites les supporters, mais on parle de 30 personnes qui ont soi-disant représenté 24 000 abonnés. Moi je peux vous assurer que je suis un petit peu, avec les abonnés sur Twitter, etc. Sur 24 000, je pense qu'il y en a 20 000 qui sont contre de ce qui s'est passé hier soir. Oui mais le problème c'est que les représentants des groupes de supporters représentent une partie des groupes. Exactement, je sais qu'ils nous représentent, et ce qui est dommage en plus c'est qu'il y a un certain moment, effectivement ils ont servi le club, quand ils s'en sont pris à héros, au jour d'aujourd'hui si héros n'est plus là, malgré les méthodes qui n'étaient pas bonnes, on peut aussi les remercier, mais ce qui s'est passé hier c'est un scandale pur et simple. Je veux dire, ils ont les quatre dirigeants en face d'eux, donc ils se rendent compte que si les quatre démissionnent comme il leur demande, au club il reste Maccourt avec son entourage, qui ne comprend absolument rien au foot et qui s'en fout de l'OM, qui va nous mettre un mec comme héros, qui nous a fait des catastrophes industrielles, que Longoria a dû éponger pendant ses premières années de présidence, et qui l'empêchait de recruter parce que tu prêtais des Strootman en prenant 60% de son salaire en charge, c'est impensable ce qu'ils ont pu faire hier. En plus ce qu'a dit l'auditeur précédent, c'est faux, parce que cet été il y a déjà eu une réunion à la fin de la saison dernière entre les groupes de supporters et Longoria, et ils avaient déjà fait part de leur grief de Annecy, et que, attention à la deuxième année, effectivement que des trucs comme ça, ça passerait moins. Donc l'effet boule de neige de l'année dernière, c'est faux. Ce qui s'est passé là, c'est vraiment uniquement, ils ont parlé 10% de Marcelino, et à la rigueur, ça, on peut être d'accord de mettre un petit coup de pression, de dire attention, on s'ennuie au stade, il va falloir qu'ils se réveillent parce que sinon ça va péter un petit peu plus, ok, mais sans aller plus loin. De parler de l'année dernière et tout, c'est faux, ils en ont déjà parlé de cet été. L'échec de l'année dernière, il est acté, ils avaient déjà fait une réunion là-dessus. Oui, c'est l'inter-saison surtout. Exactement, non, mais même l'inter-saison, je veux dire, ok, on ne peut pas parler que des stats, mais tu es un vaincu, tu es à deux points du leader, tu as une série de matchs plutôt importante devant toi qui arrive. Au jour d'aujourd'hui, effectivement, il y a eu des matchs compliqués, mais il y a eu des matchs aussi qui peuvent quand même un peu te donner des sports en te disant, ça ne va pas être moins bien, ça ne peut être que mieux, donc on va aller vers le progrès, et au jour d'aujourd'hui, même en n'étant pas super, on n'a toujours pas perdu. Donc leur grief principale, en fait, hier, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un souci avec des petits au centre de formation. Le souci, on ne le connaît pas exactement, puisque des groupes de supporters en parlent, mais ne veulent pas dire exactement ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'on n'en parle pas, Morgane. Non, mais d'accord, excuse-moi, une fois que tu as fait ce constat et tout, et que tu ramènes un peu d'équilibre et tout, donc c'est très bien que tu nous dises tout ça, pourquoi tu penses qu'il y a eu cette démarche de la part de Rachid Zeroual et des responsables de supporters ? C'est quoi le but ? En fait, le but, c'est que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, de ce que je sais, moi, de mon côté, c'est qu'il y a eu des jeunes marseillais qui se sont plaints au groupe de supporters de la manière dont ça se passe au centre de formation. Et Zeroual, sa politique, c'est on ne touche pas aux minots de Marseille, peu importe les résultats que tu me fais avec l'équipe première, peu importe les joueurs, peu importe que tu aies pris le club il y a trois ans qui était à moins de 90 millions, qu'aujourd'hui, il est à zéro, qu'aujourd'hui, ils sont tous dégoûtés de ne plus avoir Sanchez, mais un Sanchez, il y a quatre ans, c'était inespéré de l'avoir. Il y a des joueurs aujourd'hui qui regardent l'OM qui ne les regardaient même pas en troisième club avant. Et bien, pour lui, ça passe après. Et c'est d'abord les minots marseillais. Alors qu'il y a un problème à régler, sûrement avec Otero, le directeur de centre de formation. Mais demander de tout envoyer en l'air sur une réunion... Alors, Morgan, l'épisode sur les minots, on le laisse un petit peu de côté, le temps d'enquêter et d'avoir vraiment toutes les infos grâce à Florian Germain. C'est important de comprendre, Jean-Louis, pourquoi on en est là. C'est ça qui a pété hier, en fait. Et ce qui est fou, c'est que... Pas que ça non plus. Il y a aussi le reproche de dire que Longoria fait bosser ses potes. Et c'est pour ça qu'il faut un transvers à chaque mercato. Ça aussi, de faire fonctionner ses potes dans tous les clubs européens, ça existe. Quand il prend Galtier à Paris, c'est son pote. Parce qu'il sait qu'il va pouvoir composer avec les recrutements qu'il veut. Il y a quoi de scandaleux là-dessus ? Ça fait trois ans qu'il est chez nous, trois ans qu'il n'a pas pris à Marseille.